Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Nous sommes dans le troisième et dernier épisode de notre série Velvet Rage, grandir gay dans un monde hétéro. Première partie, c'était... Attends, faut que je me mette dans les conditions de quelqu'un qui n'a jamais écouté les deux précédentes parties. Première partie, c'était... Je suis gay et je regarde l'impact de la honte et comment cette honte peut encore impacter aujourd'hui, plus tard, adultes, via partie 2, épisode 2 de ce livre. Les stratégies de survie et d'évitement. Je parle bien entendu, là je dis, de Velvet Rage. Non, je ne l'ai pas dit, ça n'a aucun... Cette intro est un bordel. Il est 20h40 et moi le matin, je me lève entre 4 et 5h du matin. Ok, là on est dans les coulisses du... Donc moi à 20h40, normalement les gens, il n'y a plus personne en fait. Je suis avachie sur mon canapé et je joue à Tomb Raider. Bon, c'est pour ça que cette intro n'a ni qu'une tête. Donc je reprends. On a un super livre qui s'appelle Velvet Rage. Là je suis avec des auditeurs et autres. Mathias, Baptiste, Thomas et moi, tous les 4 on a lu ce livre Velvet Rage. Un psy américain gay, Alan Downs, a écrit ce bouquin en 2006. Et il est plein de concepts et de pépites. Tous les 4 on s'est dit que ça avait beaucoup résonné pour nous. Et j'ai trouvé ça super intéressant de vous faire parler sur comment ce livre vous a impacté. On a fait 2 épisodes. Partie 1 sur la honte d'être gay. Partie 2 sur les stratégies de survie. Et tout ça, ça sert à comprendre le ou les problèmes pour être sur son chemin d'authenticité, qui est notre troisième partie. Il y a dans cet épisode un cadeau. Même 2 cadeaux. Car Mathias Chaillot qui est avec moi. Mathias, coucou Mathias. Coucou. Il est écrivain. Il a pris sa plus belle plume. Il a écrit un super bouquin qui s'appelle 4% en théorie. On a tous les deux enregistré 2 épisodes qui sont super. Qu'il faut aller retrouver. Mathias, je crois que ton titre c'était Pourquoi je suis gay. Oui. Ton livre c'est une enquête scientifique et un propos intime car tu es toi-même gay. Tu vas pouvoir dire deux phrases sur ce livre que les gens devraient bien entendu acheter. Car ils ne peuvent pas l'écouter en livre audio. Non, ça il n'est pas encore dispo. C'est vrai. Encore. Non, non. Il faudrait avec ta voix douce et suave. En tout cas, grâce à ta maison d'édition qu'on n'a jamais mentionné sur ces deux... Édition Goutte d'Or. Ils vont vouloir. C'est vrai ou pas ? Non, non, non. Rapodcaster de Pockett, de Pocketti. Merde. Bon, on le redit une deuxième fois. Édition Goutte d'Or. Une super maison d'édition. C'est vrai ? Ouais, ouais, vraiment. Ils offrent à deux auditeurs qui peuvent habiter n'importe où dans le monde, deux livres. Pour ça, il faut aller sur le site bit.ly slash comment devenir, site du podcast, où on remplit le petit formulaire que j'ai créé de mes douces mains. J'avais aussi une autre intro à faire qui était, j'ai un programme d'affiliation avec Audible, une plateforme de livres audio. C'est gratuit pendant 30 jours. Si tu cliques sur le lien que moi j'ai fait, 30 jours gratuits, ce lien il est sur le site du podcast. Et c'est vraiment cool. Il y a Vevelet Rage, donc le livre sur lequel on rebondit, que je trouve être quand même un bouquin superbe. Moi je suis vachement content de l'avoir réécouté en livre audio. En plus de ce bouquin, t'as un crédit pour prendre un autre livre audio que tu garderas une fois que tu résilies. Sur le lien là, sur mon site, j'ai mis des recommandations de lecture. Et j'ai un peu le rêve au secret de créer un book club. Franchement, je trouvais ça cool. Bon, un autre projet, s'il y a des auditeurs qui sont chauds, je trouvais ça chouette. Parce qu'en fait, il y a pas mal de bouquins qui ont conceptualisé l'homophobie internalisée, l'enjeu de l'épanouissement, de la sexualité gay. Et je trouve ça chouette de pouvoir les lire et de diffuser leur pouvoir. Le book club DPD. Le book club DPD. Bon, pour ce faire, et en plus, et en plus, ça donne 10 euros au podcast. Si tu cliques sur le lien d'affiliation, même si jamais t'écoutes de livres et que tu résilies immédiatement, c'est sympa parce que c'est 10 euros. Je trouve ça pas mal. Franchement, allez-y, c'est chouette. Et écoutez ce bouquin Velvet Rage dont on va parler sur la troisième partie du chemin d'authenticité. Est-ce que, dans mon intro, je vais vous lire un truc, un contexte essentiel ? Non. C'est quoi la troisième partie ? Libérer de ses impacts et ses stratégies dont on vient de parler sur deux précédents épisodes. La troisième partie du bouquin, c'est alors trouver son chemin d'authenticité. Je fais comment ? L'auteur du livre donne 12 conseils. Est-ce que je commence par vous les lire ? Ils sont rapides. Moi, je pense que oui. Bah, alors oui. Premièrement, c'est reconnaître et adresser la peur du rejet. Explorer les origines, prendre le temps de comprendre d'où vient la peur du rejet, souvent enracinée dans des expériences d'enfance ou de jeunesse liées à l'homophobie, à la stigmatisation ou au rejet personnel. Et ça, on en a pas mal parlé dans le premier épisode. Et Alan Downs, le psy, en parle dans la première partie du livre. Dans reconnaître et adresser la peur du rejet, il y a le travail thérapeutique. Engager un travail avec un thérapeute pour adresser et guérir les blessures passées qui alimentent la peur du rejet. Échanger les schémas de pensée négatifs. Le deuxième conseil, c'est développer l'estime de soi. Ai-je dit que c'est Chad GPT qui a produit tout ça ? Parce que si c'est de la merde, c'est pas ma faute, c'est juste que je suis un professionnel. Non, je trouvais ça intéressant, franchement. Et moi, j'ai relu, je trouve ça pas mal. Étape numéro 2, développer l'estime de soi. Autocompassion, pratiquer l'autocompassion et la gentillesse envers soi-même, reconnaissant que la recherche d'acceptation commence par l'amour et l'acceptation de soi. Et aussi l'affirmation et les objectifs personnels. Utiliser des affirmations positives et se fixer les objectifs personnels qui renforcent l'estime de soi, indépendamment de l'approbation externe. Tout l'enjeu étant, dans la partie 2, l'épisode 2, on a parlé des stratégies de survie et d'évitement. Et notamment, c'est d'enfiler des masques, soit hétéronormés en mode je reproduis exactement ce que les hétéros font, comme ça on va m'aimer. Soit je deviens cet être parfait en sport, ce corps parfait, parce que je me muscle non-stop, pas pour moi mais pour les autres. Parce que je fais une carrière que les autres valident, pas pour moi mais pour les autres. Donc c'est de passer à je fais pour les autres, à je fais pour moi. Une de mes questions, et je vais m'arrêter là, sinon je vais parler mille ans. Donc là, on a juste fait deux points sur les... On a fait quatre points sur les douze, mais j'ai envie de vous saisir là-dessus. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en fait, comment je fais la différence entre je fais de la musculation pour les autres et je me sculpte le corps comme stratégie pas authentique, quoi, versus, bah non, désolé, en fait, moi je kiffe ma petite routine muscu. Né mes petits oeufs durs, je fais pas de musculation, donc je sais pas trop de quoi je parle. Mais j'ai un partenaire romantico-sexuelo qui fait de la musculation, donc je sais un peu, j'ai ici, parce que vous êtes chez moi dans mon salon, un paquet de poudre. Protéinée. Perso, je suis contre. Perso, bon. Et je me fais engueuler, il me dit, fous-moi la paix. Il a bien raison. Mais ouais, non, j'avais cette question-là et moi je peux commencer par un exemple perso qui est le surtravail. Donc moi, il y a eu toute une période de ma vie où je travaillais chez MSF, comme je le disais dans un épisode précédent, où je le faisais parce que ça me plaisait, mais aussi parce que ça me faisait gagner du statut social. Et je surcompensais la honte d'être gay en voulant être parfait professionnellement et du coup validé par les autres. Aujourd'hui, je travaille tout autant, voire plus. Et je me suis posé la question, est-ce que je suis dans la même stratégie de surcompensation, d'hyperperformance ? Et ma réponse était non. Notamment, je travaille énormément sur le podcast qui est mon boulot à temps plein parce qu'en fait, pendant plein de temps, personne n'écoutait ce podcast. Et que je n'en avais pas rien à foutre, mais que vraiment, je fais ces épisodes pour moi. Honnêtement, si là, il n'y avait pas de micro, le micro, c'est un super prétexte pour vous faire venir chez moi et vous entendre parler de ce livre et comment il a résonné pour vous. Mais moi, je le ferais pareil sans micro. En fait, j'ai vraiment envie, mais ce bouquin, il a résonné comment pour toi ? Comment c'était ? Et aussi, là où je me sens authentique et là où c'est essentiel de l'être parce que ça te permet d'être fort, c'est qu'en fait, je me fais défoncer, quoi. Comme c'est un discours public, je suis toujours trop con, bête, je pose les mauvaises questions, je parle trop ou pas assez. Et puis, en fait, il faut que je sois vachement ancré dans mon anthocité en mode, ouais, mais moi, je sais pourquoi je l'ai fait, je trouve ça stylé et puis j'ai plein de choses à apprendre. Je ne dis pas que je suis parfait, mais parce que si je le faisais pour le regard de l'autre, ça serait une vraie souffrance. Après, je reçois plein de compliments. Je n'essayais pas de dire, mais c'est ultra violent, quoi. Bon, vous avez, vous, une stratégie qui avant était assez nocive selon vous et peu authentique et qui était plutôt une façon de remplir un vide qui, en fait, s'est mise à jour et qui est encore présente dans votre vie et qui est authentiquement vous, Baptiste. Moi, mais en fait, c'est un peu la même que toi. Tout à l'heure, je parlais de l'ambition, la carrière, faire des bonnes études et tout. Et aujourd'hui, j'ai un boulot où je fais des évaluations de politique publique en santé et je sais que mes études et tout, je les ai faites pour être validées, pour être le meilleur, pour être, etc. Mais en vrai, aujourd'hui, je trouve ça hyper intéressant ce que je fais, quoi. Quand je prends du recul, je sors un peu la tête du guidon. Bon, évidemment, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, mais il y a une part de moi qui est là, putain, mais c'est quand même hyper stylé, quoi. J'arrive à chiffrer, enfin, je ne sais pas, si un truc auquel j'ai contribué, j'arrive à chiffrer que, exemple complètement random qui n'a rien à voir avec notre sujet de conversation, en soins palliatifs aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 personnes qui ont besoin de soins palliatifs aujourd'hui. En France ? En France. Il y a après un quart, un tiers qui reçoivent ces soins palliatifs. Et avec le baby boom qui arrive à l'âge de la retraite et de la mort, ça va augmenter jusqu'à 500 000 en 2050. Et déjà qu'aujourd'hui, on ne remplit pas les besoins d'aujourd'hui, eh bien, en fait, comment on va faire dans 30 ans pour remplir ces besoins de soins palliatifs ? Comment on va s'occuper des gens ? Donc, en fait, il y a des questions sociétales hyper prégnantes que mon boulot me fait poser. Et je me dis, putain, en fait, c'est hyper stylé, je trouve ça trop cool. Et ça, c'est moi qui kiffe, en fait. Ce n'est pas le Baptiste qui veut être dans cette institution prestigieuse qui fait ces évaluations importantes. Quelqu'un d'autre ? L'autre chose sur laquelle on peut rebondir, c'est le travail thérapeutique qui est invité par... Et je vous ai souvent entendu, là, dans les épisodes précédents, dire « Mon psy m'a dit hier que tout le monde est en thérapie. » Je viens de reprendre, moi. Mathias vient de reprendre, Thomas ? Baptiste depuis deux ans. Moi, c'est par cycle depuis l'âge de 14 ans. Mais au début, c'était plus quelque chose de pareil. On m'avait un peu honte de dire qu'on allait chez le psy. Pourquoi on allait chez le psy ? C'est que tu as des problèmes ? Oui, tu sais quoi que tes problèmes ? Tu ne veux pas parler de tes problèmes ? Jusqu'à aujourd'hui, ou même je conseille à des amis d'aller voir des psys. Et c'est comme la phrase un peu bateau, c'est comme aller chez le dentiste, en fait. Prendre soin de son cerveau, c'est... C'est l'hygiène émotionnelle, ça fait partie de la santé, quoi. Et dans ta thérapie, est-ce que tu as suivi le conseil de Alan Downs d'explorer les origines ? Est-ce que ça t'a aidé ? Parce que j'imagine des auditeurs se dire « Non, mais moi, les gars, j'ai autre chose à foutre que d'aller revivre un passé traumatique. » Il peut surgir des trucs... Voilà, moi, aujourd'hui, next, j'ai 20, 30, 40, 50. Toi ou d'autres, vous avez... Toi, Thomas, t'as vu l'intérêt de remettre des mots sur ce passé ? Oui, complètement, puisque ça m'a permis de m'être dans une dynamique de réparation de trauma de l'enfance ou de l'adolescence, suite à un trauma récent qui était intense, que j'ai vécu intensément, donc une séparation d'une relation qui était courte, mais très passionnelle et très intense. Pour moi, c'était bon. J'avais 35 ans, j'avais rencontré, c'était l'homme de ma vie, ça a été un coup de foudre. Sauf qu'en fait, ça a été un épuisement constant. À essayer encore d'être dans cette validation, à me dire « Mais c'est bon, il faut que je sois en couple, il faut que j'y arrive, il faut qu'on fasse des projets. » Et en fait, on était deux êtres humains un peu dans le même conflit intérieur. Du coup, il y a eu un effet miroir très fort. Le miroir s'est brisé, donc la relation s'est brisée. Et ça, tu le lis à le défi de grandir gay dans un monde hétéro ? Ça a été, pour moi, une sorte de promesse que je me suis faite à moi-même. C'est « Ok, ce n'est pas la première fois que je vis ce genre de situation. Qu'est-ce que je fais pour ne plus vivre ça ? Comment ? » Et au début, ça passe par « Bon, j'arrête les relations. Je ne suis pas digne d'être aimé. » Et il en parle dans le bouquin. Toujours ce sentiment, la haine de soi, c'est toujours les autres. On a l'impression que les autres nous renvoient à la tristesse. Et donc, dans ces relations-là, d'entendre l'autre nous dire « Ah bah, ça se voit que tu es triste. Tu portes la tristesse sur toi. » Des choses très dures. Et donc, cette promesse à moi-même de dire « Ok, bon là, j'ai en fait une opportunité de célibat. Bah, je vais aller explorer. Explorer dans le passé. Explorer dans le présent. Et bah, aller vers l'authentique, le contentement à la comédie. Pour comprendre qui je suis. Ça a été un point de départ. Baptiste ? Ouais, moi, en fait, ce que j'aime bien dans ma thérapie, et c'est, en fait, c'est un des principes... Moi, je fais une thérapie gestalt. Et dans le gestalt, tu pars de ce qui est vivant là maintenant. Et donc, en fait, je ne suis pas allé gratuitement, enfin, pas gratuitement, mais chronologiquement, « Ok, à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans. » Je ne sais pas quoi, mais en fait, c'était « Ok, bah en ce moment, je vis ça. Et puis, j'explique à mon psy et tout, il m'explique. Et parfois, il me pose des questions aussi sur « Ok, est-ce que ça a des échos ? » Et là, on va aller voir « Ah, mais en fait, ça fait un parallèle à ce que j'avais dit il y a trois semaines sur mon père, ou à ce souvenir d'enfance et tout. » Donc, en fait, c'est à partir de ce qui est vivant là maintenant et ce que je vis là maintenant, je vais aller commencer à tirer les fils et aller chercher dans le passé ce qui a fait écho et tout. Et ça, je trouve ça... Enfin, moi, je kiffe. Non, je ne sais pas si j'ai envie de parler de ma thérapie. Non, mais je peux te dire d'autres conseils pour te faire rebondir ? Juste là-dessus, moi, je trouvais ça super intéressant. Je fais de la psychanalyse à un moment. Justement, donc là, c'est vraiment, tu vas creuser la pelle dans ton enfance. Mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le bouquin The Velvet Rage, ce que je ne fais pas, ou pas assez, c'est qu'à un moment, il te dit... Voilà, on a fait deux parties pour t'expliquer comment et pourquoi il faut creuser. Mais la troisième partie, en fait, il faut te sortir les doigts. Et ce n'est pas juste regarder d'où tu viens, c'est faire quelque chose de ça. Et c'est peut-être... Jean-Jé de Psy, peut-être pour ça, peut-être que c'est la suite, mais lui, il parle de thérapie cognitive et comportementale, donc vraiment dans l'action. Donc ça, je trouve intéressant et à explorer. Je n'ai pas de leçon, parce que je vais explorer. J'y vais. Tu es en chemin. Je suis sur le point de départ pour l'instant. Ouais. Ah, tu dis ça en rigolant. Ouais, je rigole un peu, mais effectivement, il y a vraiment ce truc de... Non, non, mais tu... À un moment, il ne faut pas se contenter. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, mais peut-être aussi que je me suis contenté de dire tant que je n'ai pas trouvé pourquoi j'ai tel comportement, je ne vais pas changer ce comportement. Et en fait, peut-être que je me suis un peu contenté de ça, justement. Parce qu'on ne se connaît pas bien, Mathias, mais... Pas encore. Pas encore. J'ai lu ton livre, dans lequel, je trouve, tu racontes... Je ne te dis pas, le chemin s'est terminé. Puis d'ailleurs, je crois que cette dernière partie du chemin de l'authenticité, c'est toi, Thomas, qui le disait. Moi, mon point du personnel, c'est qu'on se construit et reconstruit, on se coming out sans cesse, et c'est super joyeux, quoi. C'est des nouvelles, je ne sais pas, des nouvelles facettes et tout. Mais moi, je trouve que dans ton livre, et je crois qu'en intro, j'ai dit que tu allais dire un mot sur ton livre, et puis je t'ai zappé. Mais tu racontes quand même un cheminement intime qui n'est pas du tout genre, je suis au tout début, à la ligne de départ de cette troisième partie d'authenticité. Non, je caricature peut-être, mais j'ai un peu le sentiment, moi, honnêtement, dans mon cas, que c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la période où je suis allé très fort sur toutes les techniques, justement, de survie de contournement. Donc, je suis allé très fort dans le boulot, je suis allé très fort dans le sexe, je suis allé très fort dans les substances, etc. Et que depuis quelques années, j'ai commencé à me dire, tiens, j'ai peut-être essayé d'y aller un peu fort sur le yoga ou la méditation. Alors, je suis peut-être allé très fort aussi, donc j'ai toujours voulu y aller de façon un peu intense. Ouais, je viendrai à tes stages. T'as dit quoi, Baptiste ? Tu viens au tantra. Ok, ça, il est testage, ça, j'ai pas encore essayé. Mais c'est un chemin qui a commencé il y a quelques années, de me dire, bon, maintenant, mais du coup, qui est récent. Enfin, j'ai l'impression que pour moi, dans mon parcours, il y a eu beaucoup de bricolage, et là, on commence en veiller couche, quoi. Dans ton livre, tu reviens sur les différentes réflexions, théories et études de les origines de l'homosexualité, plus ou moins bien dit, c'est pas mal. Et en parallèle, tu racontes toi ton cheminement de pourquoi je suis gay, tu poses cette question large et tu racontes un peu ta vie. Et ce que j'ai trouvé vachement puissant, c'est ton rapport à ton entourage, à tes parents. Et tu m'as dit qu'écrire le livre avait eu un impact sur ton rapport aux autres. Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je crois pas que ça soit de ouf intime. Non, non, mais vas-y. Mais tu sais, je t'ai dit, ah, il y a un auditeur qui a écouté tes épisodes et qui, du coup, a acheté le bouquin, qui l'a offert à je sais pas qui, nanana, puis racontait le chemin de ton bouquin. Est-ce que ça avait résonné pour lui ? Tu m'as dit, ah, moi, pareil. Maintenant, ma mère l'a proposé à une amie de ma mère. Enfin, tu m'as dit un truc. Il y a tout mon village de la naissance qui l'a lu. Alors que l'homosexualité est un sujet plutôt tabou dans ma famille. Enfin, tabou, j'ai été accepté. Mais on se vantait pas d'avoir un fils pédé, en fait. Est-ce que tu viens d'un petit village ? Oui, un petit village dans le Cher, dans la région centre. Est-ce que ce cheminement-là, est-ce que, justement, ce livre et aussi ces nouveaux liens avec... ces mises à jour avec ton entourage, ça a eu un impact sur ton chemin d'authenticité ? Je pense que ça a été un outil. Ce que je disais, j'ai beaucoup utilisé mon travail pour me psychanaliser ou avancer. Donc, effectivement, ça a peut-être été un outil, ne serait-ce que pour dépasser cette question, qui était une question un peu honteuse. C'est-à-dire que pourquoi je suis gay, c'était aussi pourquoi je suis pas comme les autres. Et donc, il a fallu peut-être que je fasse le tour de la question et que, du coup, j'en ai fait un objet et mon travail pour pouvoir aller au-delà et arriver à la partie. OK, qu'est-ce que je fais de ça, maintenant ? Qu'est-ce que je fais de toutes ces possibilités ? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu citais Didier Ribon, cette capacité, finalement, cette possibilité de créer, d'avoir tous les possibles devant nous. Ce qui est un peu flippant. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, peut-être que j'essaye d'arriver à cette étape-là. Je pense que ça a été un pivot, peut-être. Thomas ? Je rebondis parce que ça me fait penser à ce que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume, du vertige. Et donc, il y a ce premier vertige du premier coming-out. Enfin, c'est même avant le coming-out, je dirais, c'est conscientiser qu'on est homosexuel. Donc là, ça devient vertigé de nous dire OK, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et après, il y a ce deuxième vertige où on conscientise qu'on peut être qui on veut. Et du coup, c'est d'autant plus vertigineux et ouais, ça peut faire, là encore, enfin, peur et aller vers plein de directions différentes. Y compris peut-être des directions un peu... Enfin, moi, en tout cas, je sais que quand j'ai eu trop de directions, à un moment, j'ai pu glisser, quoi. Donc, effectivement, vertigineux, c'est le mot, ouais. Et ça, j'ai trouvé que Alan Downs, il le disait vachement bien dans l'interview que j'ai écouté de lui et je ne l'ai pas entendu dans le livre. Mais il disait, en fait, être vulnérable... Enfin, apprendre à être... Une des clés, c'est apprendre à être vulnérable pour pouvoir tester, échouer et que cela ne vienne pas à tout remettre en question sur ta valeur, etc. Puisque si tu es dans des stratégies où ce que tu fais, ce que tu produis, le travail et où les œuvres d'art ou que sais-je, ça te définit, ça te donne de la valeur, du coup, si tu échoues, tout s'effondre. Et l'idée, c'est... Cette partie 3, c'est de bien séparer en disant, je me kiffe et en fait, je vais essayer un truc que ça marche ou pas. Ce n'est pas ma valeur qui est en jeu, là. C'est le petit projet que j'essaie de faire. J'essaie de me rencontrer. Donc, je ne sais pas, je vais essayer différentes activités, différents types de relations, différentes expériences en prenant soin de moi. Et c'est parce que ça échoue que je vais apprendre. Et en fait, lui, il dit, et moi, j'aime bien ça. En fait, il faut oser. Vas-y. Par petits pas. Pas se violenter et tout. Et donc, quand tu disais, oui, une fois qu'on est ultra libre, parce que nous, on est quand même dans un pays où on a la chance de pouvoir avoir cette liberté. Puis, après, elle devient un peu écrasante parce qu'on est là, mais attends, je peux aller n'importe où, je peux aller partout. Qui suis-je ou vais-je ? En plus, on se dit, vas-y, je ne prends pas les normes pour quadriller mon chemin. Je m'autorise aussi à aller au-delà. Ça peut être vertigineux. Et à la fois, si on se dit, je vais faire des essais, des échecs et petit à petit, trouver le chemin. Moi, ça m'inspire. En tout cas, moi, c'est un récap pas mal de cette étape 3 du chemin vers l'authenticité. C'est m'autoriser à échouer. Je réagis parce que ça me parle beaucoup dans le sens où on parlait tout à l'heure du dialogue avec soit enfant, soit même l'enfant, le petit enfant, le petit Guillaume, le petit Mathias, le petit Baptiste et le petit Thomas. Imaginons qu'on est là, on a 7, 8 ans, 10 ans. Moi, ce chemin-là, cette exploration d'aller vers des choses qui me font peut-être un peu peur, mais en même temps, qui attisent ma curiosité, je me réfère souvent au Thomas enfant. Là, même au présent, je me dis, qu'est-ce qu'il ferait s'il avait eu l'autorisation de le faire ? Parce qu'il y a eu tellement de moments où on a eu des injonctions à ne pas faire. Et en fait, dans mon cas, ce qui est très fort, c'est qu'il y a eu beaucoup d'années jusqu'à le début de l'adolescence où j'ai pu faire des choses. Je faisais de la danse, je faisais de la gym, je jouais à la poupée, des trucs hyper caricaturaux, mais en fait, ça me procurait beaucoup de joie et ce n'était pas un problème. Et il y a eu un... Je ne sais pas. Je suis encore aujourd'hui sur un chemin à essayer d'identifier ce qui s'est passé. Il y a eu un turning point où c'est devenu source de tristesse. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me réconcilier avec ça parce qu'aujourd'hui, je refais des choses que je faisais quand j'avais 8-9 ans. Moi, ça me parlait énormément. Moi, quand j'étais... Enfin, je me reconnectais à cette joie enfantine. Moi, j'avais créé un journal. Je me souviens très bien, tu vois. J'avais créé un journal. Je kiffais mon petit journal sur l'ordinateur. Je l'avais imprimé et puis après, j'étais allé taper à toutes les portes pour le vendre. Et en fait, aujourd'hui, adulte, c'est exactement ça que je fais. sauf que c'est pas un journal parce que j'aime en fait pas trop écrire. Non, mais c'est vrai. Et franchement, ça m'inspire énormément. Et pareil, tu vois, les jeux vidéo, là, c'est... Je me réautorise. Et en fait, c'est vraiment un truc... Moi, je trouve que c'est trop cool et ça me... Mais c'est vrai que c'est souvent... Je me reconnecte à des joies enfantines. Je continue la petite liste. Notre troisième point... J'ai dit 12, mais bon, j'ai pas la bonne numérotation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Le septième point, construire l'authenticité dans les relations, vulnérabilité consciente, oser dire... Oser être vulnérable avec les autres, ce qui implique de partager ses pensées, ses sentiments et ses peurs les plus profondes dans le contexte d'une relation de confiance. Alan Downs mentionne aussi la communication ouverte, développer des compétences en communication pour exprimer ouvertement besoins, désirs et limites dans les relations. Donc là, on est dans le consentement. Autre conseil, identifier et modifier les modèles relationnels superficiels. Je répète, identifier et modifier les modèles relationnels superficiels. Il nous invite à réfléchir sur les relations passées, réfléchir au schéma des relations passées pour identifier les comportements récurrents qui empêchent l'intimité profonde comme éviter les conflits ou privilégier les relations basées sur des critères superficiels. Il nous invite à faire des choix conscients, faire des choix conscients sur les personnes avec qui on choisit de passer du temps en privilégiant celles qui sont ouvertes à l'intimité émotionnelle et qui partagent des valeurs similaires. Tout le monde a eu une petite réaction de corps là sur mon canapé. Quelqu'un veut rebondir ? Allez-y, je vous laisse. Moi, ça me parle énormément. Ça ne vous parle pas ? C'est pour ça que vous êtes... Si, si, ça parle beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des silences. C'est que, justement, c'est... On réfléchit en même temps. Ça fait écho. Et je pense que c'est l'écho qui fait silence. Oui. Mais tout à l'heure, je parlais de cette promesse que je m'étais fait à moi-même de ne plus revivre ces relations traumatiques. c'est un chemin d'authenticité et d'écoute et de mieux exprimer ses besoins et de poser la question à l'autre aussi quels sont ses besoins, quels sont ses limites. Et ça, dès la rencontre, que ce soit juste pour une heure ou une nuit ou un week-end, que ce soit amicalement ou même avec des partenaires sexuels, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en pratique. C'est super dur. Et c'est super dur. Oui. Et en même temps, comme moi-même, je vais poser mes limites dans des interactions que ce soit en soirée ou sur des applications de rencontres, mais je me pose des limites à moi-même. Non, je n'irai plus vers ce type de profil-là. Je sens que ça peut vite glisser. C'est le red flag, quoi. C'est des profils, c'est des types de comportements, c'est des gens sur Grindr qui disent certaines choses qui t'alertent, c'est ça ? Oui, ou des modes d'approche. Genre CC ? Genre CC, je ne vais même plus répondre. CC, c'est coucou. Oui, voilà. Mais je n'ai pas le temps d'écrire. C'est vraiment... SLT. Tu vois que tu as affaire à quelqu'un qui a la flemme de faire un effort et de prendre soin d'une relation. Je l'interprète comme ça. D'autres modes d'approche, c'est... Je t'envoie tout de suite la photo de ma bite. Moi, une photo de bite, ça ne m'excite pas. Donc, je bloque direct. Des petites choses comme ça. Donc, une bite, en vrai, oui, ça m'excite, mais une photo de bite, franchement, moi, je trouve ça très moche en photo. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente et je vois, finalement, je vais moi-même être moins dans un... J'étais beaucoup dans une attente d'interaction que maintenant à être plus authentique avec moi-même et dans mes besoins de relations, surtout sur les applications. Je suis moins dans l'attente. Je suis plus exigeant. Et plus t'as l'air de dire que t'es aussi plus au clair avec ce que tu veux et tu poses mieux tes limites en disant « Non, ça, je ne veux pas. » Tu poses plus ça, ouais. Ou même un autre exemple, ça va être dans des interactions. Je sens que le partenaire va être très dans la séduction, très vite, très à me faire plein de compliments. Je vais modérer. Je vais être dans une forme de modération. Moi-même, j'ai eu des relations où je me suis très vite emballé en rencontre et je le fais encore aujourd'hui. Mais je me mets des freins moi-même. J'ai dit « Oh, Thomas, arrête ! » Et mes amis me connaissent par cœur. Mes meilleurs amis qui me disent « C'est qui ton nouveau crush ? » Et là, dernièrement, je les prends un peu à rebours parce que je leur dis « J'en ai pas, en fait, en ce moment. » « Ah bon ? » Et tout, c'est bizarre. Et du coup, c'est de poser des limites dans l'espèce d'emballement à chercher de la validation chez l'autre. C'est de quoi ça parle. C'est parce qu'on a peur de ne pas être bien. On a peur de ne pas être performant. Surtout dans la relation. Il faut tout de suite s'afficher avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'emballement, beaucoup de passion. Et en fait, ça ne dure pas. Enfin, d'expérience, ça ne dure pas. Mais c'est que mon expérience. Baptiste, Mathias. Vas-y, Baptiste. Après toi. Non. Mathias, il repousse. T'es obligé de rien. Il est arrivé, de toute façon. T'es pas obligé. Je vois le micro tourner. Non, non. T'es pas du tout obligé. Je sais. Non, mais on va voir. J'écoute Baptiste avec attention et j'éviserai. Ouais, c'est... En fait, je suis un peu... Je sais pas. Il y a plein de choses, plein de petites choses, quoi. Mais c'est là où je vois aussi que c'est vraiment pas trois phases distinctes, mais c'est qu'il y a... Les trois phases du livre. Ouais, les trois phases du livre. Il y a toujours des moments où je mets en lumière des impacts que je n'avais pas réalisés que ça a eu. Je mets en lumière des stratégies de compensation comme enchaîner les relations ou tomber perdument amoureux les uns après les autres. Et des trucs où Ah bah en fait, non, là j'arrive à poser mes limites et c'est trop cool. Bah genre typiquement, dans mon exploration du milieu gay et queer, etc. Et ma déconstruction, la notion de couple, c'est qu'est-ce que j'en fais. Moi, c'est un peu ma problématique en ce moment. C'est... Alors déjà, la déconstruction d'un calque introjecté de... Il faut que je sois en couple monogame et que ça dure toute la vie parce que dans ma famille, tout le monde est marié pour toute la vie après. Et bah, ça, il y a une déconstruction pour au final me dire ouais, mais en fait, moi, j'ai... Moi, deux mois, j'ai vraiment envie d'un couple stable, alors ouvert ou fermé ou exclusif, je sais pas. Mais la tendresse du quotidien, la complicité et le compagnonnage de vie, ça, c'est une chose que moi, en tout cas, auquel j'aspire. Donc ce truc, ok, bah ça, c'est moi. Ça, c'est mon authenticité. Oui, c'est pas ma famille, c'est pas le modèle familial que je m'impose, c'est vraiment un morceau de moi que j'ai envie d'honorer. Ouais. Et en fait, du coup, c'est un modèle, mais qui me... Puisque ça, ça vient des modèles, mais qui me convient vraiment, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'aspire profondément. Et ça, c'est mon modèle. Enfin, c'est mon aspiration. Après, il y a la réalité, quoi. Ma réalité, c'est que mes couples, ils durent pas. Et c'est galère de... Je trouve ça galère. Alors, je sais pas, au niveau des exigences, je sais pas ce qu'il fait. Là, j'ai pas de réponse. Moi, pourquoi ? Mais un truc que j'ai trouvé, là où j'ai retrouvé du réconfort dans le bouquin, c'est qu'il dit « Mais attends, mec, t'as eu des impacts énormes de la honte qui ont créé des traumas. Donc, c'est-à-dire des trucs que ton corps n'a pas métabolisés, que t'as l'impression de revivre maintenant et tout. Ce qu'on parlait d'être replongé dans des ondes d'enfants aujourd'hui, c'est le trauma. C'est le corps qui n'a pas métabolisé comme si ça arrivait maintenant. T'as développé, du coup, des stratégies de compensation énormes. Et comme tous les mecs, alors bon, on en a parlé un peu en préparant le podcast, et lui, il dit aussi en tant qu'homme, a priori, quand on est enfant, on s'identifie donc plus au père qu'à la mère. Et donc, on s'identifie dans une société hétéropatriarcale à un modèle qui est souvent assez distant, déjà physiquement parce que c'est souvent celui qui bosse plus que la mère, et émotionnellement parce qu'il a été éduqué dans un truc plus à la dure en général. C'est évidemment des généralités, mais des tendances. Et toi, tu t'es retrouvé là-dedans, en tout cas. Moi, je me suis retrouvé, ouais. Alors, mon père, il a, sur le plan émotionnel et tout, et surtout, quand j'étais dans l'adolescence, il était vachement plus, mes parents sont thérapeutes. Et donc, là, ils m'ont appris plein de trucs, mais sur la distance, enfin, mon père, il bosse de 7h du mat à 19h tous les jours, quasiment, et du coup, il y avait vraiment ce truc que moi, j'ai le souvenir, j'ai le souvenir de l'absence de mon père, plus que le souvenir de mon père de quand j'étais enfant, quoi. Et donc, ce que dit Alan Down, c'est, ok, on a grandi avec un modèle absent, là où les étaureaux vont compenser avec une partenaire qui, elle, a grandi avec un modèle où c'est la femme qui prend soin du care, du soin de la relation, qui va amener les discussions, qui va amener le soin, cultiver le lien. Eh bien, nous, évidemment, on a un couple de mecs, on n'a pas ça. C'est un peu des généralités peut-être, mais moi, je me suis retrouvé un peu ça, en tout cas, ça m'a un peu réconforté en disant, ah bah oui, c'est vrai qu'avec tout ça, tu m'étonnes que ce soit plus compliqué de construire une relation saine et authentique, quoi. Autocompassion, étape numéro un. Non, mais c'est vrai, en vrai, si j'essaye de cheminer et que je m'autotabasse en disant, putain, ça va pas assez vite et pas assez performant et tout, bah, ouais. C'est peut-être le plus dur, non ? Déjà, juste se kiffer un peu. Ouais, puis se faire un petit tap-tap sur l'épaule en mode, ah mon petit chat, c'est bien. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, j'ai une illustration de relation passée. Est-ce que toi, Mathias, t'avais envie de bâtir maintenant ou plus tard ? Non, moi, je repensais à au tout début de cet épisode, donc ça doit être il y a trois heures et quelques, on parlait de... Donc au tout début de cette soirée que les auditeurs vivent en trois épisodes. C'est le troisième épisode. Ah, pardon. Il y a... Tu dis qu'à quel moment on fait les choses ? Comment est-ce qu'on sait si on fait les choses pour se valider soi parce qu'on s'aime comme ça ou pour les autres ? Et moi, j'ai un exemple où je me suis rendu compte, il y en a plein où je ne sais pas, honnêtement, mais genre sur mon rapport à mon physique, je suis globalement un gringalé, j'ai été maigre et j'ai commencé à sortir dans un milieu gay où les mecs étaient tous gaulés en V, en petit slip blanc. Est-ce que tu es à l'aise d'écrire ce que ça veut dire pour toi, un gringalé ? Parce que... Un mètre quatre-vingt-cinq, soixante kilos, de toute façon, quand je vais vraiment bien manger, quoi. Donc toi, tu te trouves... Parce que j'essaie pas du tout de faire... Mais en fait, moi, je ne te considère pas... Ma compréhension du terme gringalé, tu ne rentres pas dedans, mais c'est ma compréhension. Oui, mais je pense que le gringalé, il est toujours au fond de moi dans le sens où j'ai été ce garçon maigre. Donc, en plus, encore plus fragile, entre guillemets, dans l'image que j'ai construite de moi, petit. Je me suis retrouvé tout d'un coup dans un milieu... Alors, j'y suis allé, j'ai plongé tête dedans dans ce milieu-là où je me suis retrouvé avec des mecs ultra gaulés. J'ai forcément eu le sentiment que je ne serais jamais à la hauteur de ça. Gaulé, c'est donc... Donc, le milieu, c'est à Paris. Tu déménages à Paris ? J'arrive à Paris, milieu gay, clubbing, où je me retrouve avec... Musclé. Musclé, voilà, des mecs qui vont à la salle, tout simplement. Et qui font attention à leur corps, ce que je ne faisais pas. Et donc, j'ai fantasmé ce truc-là en voulant leur ressembler, en sachant que c'était quand même compliqué parce que je partais de loin, en étant persuadé que de toute façon, je ne plairais à personne puisque je voyais, moi, un milieu d'entre-soi où je n'avais pas ma place. Donc, je ne voyais pas que je plaisais à des gens. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir ce physique-là pour plaire. Donc moi, j'étais persuadé que je ne plaisais pas et que je ne plairais pas. J'ai commencé à faire du sport en voulant être comme eux. Et il se trouve qu'en fait, faire un peu de sport, je suis passé de maigre à mince. Je me suis juste un peu dessiné. Je ne serais jamais gaulé. Et en fait, je n'ai plus envie d'être gaulé comme ces garçons. Je pensais que je voulais être comme eux parce que ça m'aurait validé. J'étais persuadé, je séduirais. Et en fait, j'ai pris un peu de protéines aussi. Je disais que tu n'aimes pas ça. Mais voilà. Et en fait, ça m'a suffi. Et maintenant, je ne veux plus être gaulé. J'ai réussi à m'aimer dans mon physique. Et je dirais même que le modèle que je poursuivais à l'époque, j'espère ne jamais l'atteindre. Il n'y a pas de risque. Il faudrait que je pousse de la fonte et je ne le fais pas. Mais ce n'est plus un objectif. Et je pense que le corps que j'aime, c'est à peu près celui-là. Alors, on peut toujours l'améliorer un peu, tu vois. Et ça, ça a été une claque parce que j'étais pendant, je veux dire, peut-être 33 ans. Enfin, j'exagère, mais pendant très longtemps, j'avais un modèle de ce que devait être un beau mec gay, quoi. Et effectivement, s'il était le mec de couverture de têtu, il n'avait pas les mêmes pecs que moi, quoi. Et aujourd'hui, je n'ai plus spécialement envie de ces pecs-là. J'aime bien mes petits pecs un peu plats. Ouais. Tout le monde valide. Enfin, je ne sais pas si c'est claquement de doigts. Moi, je valide, en tout cas. J'espère que tu ne faisais pas ça pour avoir notre validation. Ouais, non. C'est pionne. Moi, le moment de réflexion sur les relations passées, le point-là que j'ai dit avant, ça, ça a été un tournant dans mon chemin d'authenticité, un énorme tournant quand je me suis... Donc, je suis en gros resté connecté amoureusement, j'étais amoureux et en couple et hors couple avec une personne. Donc, pardon, on était trois ans ensemble puis trois ans pas ensemble, mais c'est six années. Mon cœur, ma tête n'avait de cesse de penser à lui avec quelqu'un qui n'avait pas fait son coming out et qui était sur son chemin de coming out mais qui ne correspondait pas du tout au mien. Et moi, j'ai eu un déclic le jour où je me suis demandé sans culpabilisation pourquoi je suis resté ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Donc, pas en mode genre c'est ma faute, c'est mal et tout mais j'ai eu l'espace et genre j'avais la distance, le temps était passé et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant six ans avec quelqu'un qui était qui est une personne magnifique et qui n'avait de cesse de me répéter je ne veux pas la même chose que toi et c'est non. Et moi, j'étais là, je reposais la question mais tu vois, c'est un peu cliché et tout, c'est un peu je ne suis pas complètement débile mais j'avais quand même je savais ce que je voulais et je n'avais de cesse de lui en reparler puisque je suis assez têtu il avait de cesse très gentiment de me dire non et moi j'étais là et je me suis vraiment je pense que plein de choses se sont mélangées mais je crois que longtemps je voulais j'étais homosexuel mais je faisais je trouvais des relations qui capotaient et du coup je n'étais pas homosexuel parce que du coup c'était quelqu'un avec qui j'avais peu voire pas de rapport sexuel hop mon sujet de la sexualité bloqué bah il ne se présente pas parce qu'il n'y en a pas et puis ce n'est pas ma faute non mais en vrai tu vois alors je ne te dis pas que tout ça c'était conscientisé mais j'observais quand même que je me trouvais dans des situations où il y avait une forme de confort inconfortable qui faisait que ça se répétait quoi donc pendant six ans et à ce moment là je me suis dit bah merde et j'ai lancé un podcast le mec avec une seule solution non mais en vrai j'étais là mais ce n'est pas possible et en fait ça m'amène à la vulnérabilité consciente qui encore aujourd'hui moi très compliquée là j'ai fait un épisode de podcast sur la libido en couple ou avec des partenaires réguliers et donc je vous invite à écouter l'épisode en tout cas il y a un moment donné où le sexothérapeute donne une astuce avec des post-its et tout que je trouve trop stylé et depuis j'ai envie de le mettre en place avec un de mes partenaires et le post-it c'est juste une excuse pour en fait on note ce qu'on a envie de faire chacun de nous on note ce qu'on a envie de faire avec l'autre sexuellement merci et après je lui donne mes post-its il me donne ses post-its et moi je mets sur une ligne une échelle de j'ai vachement envie de le faire ce que tu me proposes ah j'ai bof envie pas du tout tu vois et après commence une conversation bah j'ai trop peur j'ai peur parce que du coup un je suis là attends je mets quoi sur les putains de post-its donc là je vois que c'est vachement compliqué pour moi de dire ce dont j'ai envie après j'ai peur aussi qu'on n'ait pas assez de post-its j'ai peur Baptiste dit qu'il y a plus d'encre dans le stylo et après j'ai peur qu'ils regardent mes post-its et ils sont là mais c'est de la merde et tout je mets tout dans la ligne d'en bas enfin bon j'ai plein de peur et tout gros sujet pour moi en ce moment sur mon chemin d'authenticité parce que je crois que l'authenticité pour moi c'est je mets des petits trucs sur mes post-its pour le moment et si la personne elle dit ah ouais pas du tout mon délire bah je prends acte tu vois bah ouais bah du coup c'est cool on a pas besoin de s'agresser et puis qu'est-ce que ça veut dire pour notre lien quoi c'est flippant l'authenticité aussi c'est poser des limites c'est aussi après j'ai quand même l'intuition que je vais faire les post-its et qu'il y aura d'autres choses qui vont enfin ça va être très bien et qu'on va passer plusieurs belles nuits je continue le point d'après identifier et modifier les modèles relationnels et superficiels non ça je l'ai déjà dit pour voir si vous suiviez pratique pour renforcer l'intimité Alan Downs nous propose donc là on est au point numéro 10 sur les 12 1 2 3 4 il nous en reste 4 donc c'est bon ça c'est le point numéro 8 quelle horreur vraiment nul cette numérotation pratique pour renforcer l'intimité il nous invite à des activités partagées engagées dans des activités qui favorisent la connexion émotionnelle et l'intimité comme des passe-temps communs des discussions profondes ou des exercices de pleine conscience pratiqués comme des post-it ou des exercices de pleine conscience pratiqués ensemble bon chat GPT nous rédige pas quand même des super belles phrases gestion des conflits apprendre des stratégies saines pour la gestion des conflits reconnaissant que le désaccord et les conflits peuvent être des opportunités pour approfondir l'intimité dans une relation attends mais j'ai une question j'ai pas souvenir qui nous parle de faire des activités ensemble de pleine conscience et tout ça dans le bouquin ah ouais est-ce que chat GPT nous a pas inventé parce que chat GPT il peut halluciner aussi mais est-ce que nous on est en désaccord avec ça non non moi je trouve ça bien en soi mais attends est-ce que j'ai raté une page du livre si si moi je me souviens dans le bouquin si si parce que je suis à peu près sûr parce qu'à un moment donné je me suis dit ah bah là à ce moment là on pourra parler de tantra avec Baptiste mais après c'est pas un chapitre à fond sur la méditation soutien extérieur ça c'est ces deux derniers points point numéro 11 groupe de soutien participer à des groupes de soutien ou à des ateliers pour les hommes homosexuels qui abordent les questions d'intimité de relation offrant un espace pour partager des expériences et apprendre des autres virgule tel un podcast adit chat GPT mentorat et modèle chercher des modèles relationnels sains y compris des mentors ou des couples qui incarnent l'intimité véritable et peuvent offrir des conseils et un soutien bah moi je trouve que sur pour moi non je parlerai après vous nous ça vous parle des pratiques pour renforcer l'intimité mais c'est dur ça et deuxièmement des soutiens extérieurs ça me parle en théorie et c'est ce que tu disais sur les post-its c'est flippant à mettre en pratique en fait enfin je trouve parce que bah c'est exactement ce que tu racontais parce qu'en fait et si et si on se rend compte que et si si c'est intimide comment dire et si poser les problèmes ne nous comment dire est-ce que c'est pas le risque c'est pas qu'on se rende compte qu'il y a des problèmes et que finalement on est bien d'accord ouais mais pour moi tu dis oui effectivement Thomas valide en fait je trouve que Alan Downs c'est vraiment l'américain blanc qui veut être en couple monogame donc il est vachement axé sur le couple et ça a vieilli cette partie là moi ce que j'entends dans ce qu'il dit je trouve intéressant c'est regroupons-nous en non-mixité entre hommes gays et disons vulnérablement ce qui est vivant pour nous et je trouve que dans le podcast ou même la nous quatre est-ce qu'on pourrait se dire une fois que le micro est arrêté tu vois peut-être des trucs encore plus intimes ou des trucs qu'on n'a pas envie de dire publiquement en fait c'est ça qu'il nous invite à faire c'est en fait se retrouver tu vois des passe-temps communs ou des discussions profondes c'est ça et je trouve que Baptiste nous on l'a vachement créé ces deux dernières années nous on s'est rencontré parce que je suis allé dans un de tes ateliers à Tantra le tout premier j'ai ramené Victor qui a fait aussi un épisode sur ce podcast sur la sensualité et la caresse Victor allez retrouver son épisode il est très bien et Victor on s'est rencontré sur Grindr donc tu vois usage des endroits où je rencontre des autres gays Grindr pouvant être un enfer et très dangereux ou un outil et en fait Victor on va prendre un café on baisse pas mais je lui dis tiens toi et tes caresses et ta sensualité il y a moins que le Tantra ça s'intéresse donc j'embarque Baptiste j'embarque Victor en fait après avec Baptiste et Victor tu vois genre on s'est retrouvé je pense que je peux le dire régulièrement on a fait on a regardé RuPaul France ensemble tu vois on se faisait des dîners des sorties des machins et pour la première fois j'avais des potes gays avec qui j'étais vulnérable avec qui on disait ah je suis des bites ah j'ai mal là exactement et on était concret on a eu des moments d'échange on a pratiqué du Tantra ensemble aussi et on a eu des moments d'échange des sortes de mini cercles de paroles à 3 ou 4 où on a dit putain et toi comment tu fais je sais pas le lavement est-ce que tu fais des lavements ah non moi j'en fais pas ah ok et ça va ouais moi je vis bien enfin on a vraiment parlé en termes concrets de nos sexualités et ça c'est un truc qui a été ouais qui a été hyper fort du lien à nos parents genre au moment de Noël et tout de dire putain et avec des avec des problématiques et des souffrances et des enjeux qui sont quand même enfin moi j'étais là non mais ça change tout de parler à quelqu'un qui est gay et qui comprend tout à fait ce que je suis en train de dire ça veut pas dire qu'après j'ai pas d'autres potes qui mais pour moi c'est ça que j'entends Mathias et puis là aussi c'est un endroit qu'on a pas eu c'est à dire que peut-être que c'est trop long et ils en ont pas profité parce que c'est dur de parler aussi entre mecs et éros mais ils ont pu discuter de toutes ces problématiques sexuelles parce qu'il était évident que quand tu parlais que tu parlais à un autre mec il était hétéro comme toi nous on a pas pu parler de ça en fait on a pas même pour les plus âgés d'entre nous pas forcément eu d'autres sources parce qu'on avait pas forcément internet ou enfin moi je sais qu'il y avait un forfait à 50h quand j'étais ado donc on avait pas ces sources là donc peut-être toi tu t'es senti isolé ouais oui je pense et alors c'est peut-être le cas aussi finalement pour les hétéros parce que la sexualité reste compliquée à aborder notamment quand on est ado mais toi tu dirais qu'aujourd'hui t'as ce groupe de soutien dont tu parles maintenant ouais à qui t'es vulnérable c'est des amis ça peut même être ton mec sur certains problèmes et puis c'est des amis en fait ouais et on peut être totalement transparent enfin mes amis ils savent ils ont su ma gonos enfin ouais bah ouais quand t'as un problème ma gonorée et justement pour revenir à ton point initial tu disais bah peut-être que dire qu'il y a des problèmes c'est s'enfoncer est-ce que t'as l'impression que quand tu partages en vulnérabilité avec ce groupe de potes tu de tes sujets intimes ça t'enfonce non mais c'est pas quelque chose qui amène du conflit et moi je reviens sur ce qu'on disait au tout début sur les stratégies moi la stratégie de d'éviter le conflit pour être le meilleur petit garçon possible je cherche encore à l'enlever cette stratégie mais elle est toujours là je suis le conflit tu fuis le conflit ouais et c'est pas bien je le sais j'apprends et je sais très bien pourquoi j'ai toujours fui le conflit depuis petit parce que parce que parce qu'il fallait que ce petit garçon parfait et le problème c'est que c'est un truc qui je pense me dessert alors ça veut pas dire qu'il faut que tu deviennes agressif mais je pense qu'il y a un injuste milieu et ça c'est ce que Thomas disait on essaye de se détacher ouais Thomas tu disais bien de poser tes limites poser les limites de dire bah non en fait ça me va pas et qui peut être source de conflit une fois que t'as dit non ouais c'est vraiment moi j'ai vécu comme un apprentissage à savoir dire non parce que j'ai eu le sentiment de toujours dire devoir dire oui et faire plaisir et être gentil pas faire de vagues bien se fondre dans le décor être là où on nous attend ouais correspondre à une image projetée sur soi et à partir du moment où tu commences à dire non bah t'as tout ton environnement qui est un peu chamboulé il en parle dans le livre c'est même des amitiés qui cessent des ruptures amicales mais qui sont saines en fait puisque à pas être authentique avec soi-même on est pas authentique avec les autres du coup bah tu parlais des amitiés sincères des amitiés authentiques moi c'est quelque chose que je vis je le ressens dans les alors j'ai vraiment des amitiés très fortes qui sont même qui datent de la petite enfance j'ai 3-4 personnes qui sont un peu des piliers c'est la base et aujourd'hui j'ai encore peur du rejet de ces personnes là quand je vais faire quand je vais dévoiler des parties de moi que je suis en train de découvrir parce que on parlait aussi de la rencontre le chemin d'authenticité ça va dans des expériences ça va dans des rencontres et à chaque fois ça va aussi enfin moi ce qui est très fort c'est que c'est une rencontre avec moi-même des parties de moi-même et et quand j'ai envie de le partager avec des personnes qui me connaissent depuis longtemps je suis flippé d'être rejeté même à mes parents à un moment donné il y a des choses que je n'aborde plus avec mes parents mais des amis ça reste cette peur du rejet elle est toujours là quand même moi j'ai l'impression qu'il y aurait un chouette échange troc il faudrait que Baptiste lise le livre de Mathias qui a plein de de clés et d'intelligence et qu'on a 4% en théorie aux éditions Goutte d'Or c'est ça ? exactement je vais mettre mon nom pour attirer au sort je vous préviens ah bien sûr sur bit.ly je commande de venir il faut y aller évidemment et non mais en fait c'était pas une blague et vice versa que toi Mathias t'essayes le tantra un jour si t'avais envie de Baptiste t'as un site facile à dire ou pas ? c'est tantra tiré du O donc tiré du 6 O la lettre O avec un accent circonflexe sur Facebook et tantra underscore O underscore officiel sur Instagram parce que je sais que j'ai pas le droit de dire les structures et ce qui se passe dans le tantra merci mais je vais le faire quand même non je rigole non mais en fait j'ai trouvé qu'il y a plusieurs structures donc une structure de tantra c'est genre on est un groupe et il y a plusieurs moments mini ateliers où en fait t'as une règle du jeu un jeu et tu décides si tu veux y jouer ou pas c'est pas très compliqué et il y en a pas mal qui parlent du consentement enfin qui traitent justement de ben voilà je vais faire un petit jeu où je dis non alors c'est pas ça le jeu c'est pas genre tu dis non mais il va se passer un truc où tu vas devoir incarner ton alignement donc tu peux décider que c'est oui que c'est non machin et moi j'ai trouvé que c'était très simple comme configuration donc t'es avec d'autres personnes et à la fois ça vient te faire exercer ce muscle et toi Mathias tu disais que t'étais assez d'accord avec Alan Downs qui disait passez pas à 1000 ans en psychanalyse à ressasser et à un moment donné passer à l'action je trouve que le tantra peut être peut être d'une façon mais après il y a plein d'autres façons de petit à petit conquérir et d'ailleurs j'ai écouté les épisodes de Mathias et j'étais là putain j'ai trop envie de le lire et j'allais le lire mais après il y a eu l'épisode en vrai j'ai ma version je te la donne je te la prête et moi ça aussi je voulais réagir tout à l'heure quand t'as dit ça et moi une des prises de conscience que j'ai eues il y a quelque temps c'est ça c'est comprendre c'est pas transformer et je peux comprendre un truc sur moi-même mais ça va pas m'empêcher de le rejouer et de le rejouer et c'est là où le tantra pour moi bon après c'est ma voix et c'est kiffant et tout ça mais c'est une voie expérientielle c'est une voie expérimentale je tâtonne j'expérimente et j'apprends mes expériences et donc c'est en me mettant dans des situations c'est en faisant des expériences que je suis là ah ok ah bah en fait dans ma tête je pensais que et en fait ça s'est passé différemment et c'est pour ça qu'on a plein de trucs notamment sur le il y a pas mal de choses par exemple un exemple c'est le choix des partenaires avec qui je vais faire une pratique qui peut être toute simple c'est juste de se regarder dans les yeux comme ça et souvent on a tout de suite des projections bah comme tu disais t'arrives tu scannes la salle tac lui c'est un 10 lui c'est un 5 lui c'est etc et en fait tu te rends compte en tantra et c'est ça qu'on adore souvent les gens qui ont fait un peu de tantra ils disent et bah c'est le moment où j'ai pas été avec la personne j'étais avec la personne que je voulais surtout pas d'ailleurs c'était mon premier stage il y a eu un moment comme ça aussi la personne que je pouvais pas blairer dans le stage et bah c'est là où j'ai eu l'expérience la plus forte et le moment un peu initiatique de mon stage c'était vraiment parce que j'étais là ah non mais surtout pas avec lui et en fait c'est venu mais ça a été mon pont pour d'un coup rentrer dans une expérience beaucoup plus forte mais c'est pour ça que enfin moi je rebondis sur ça je trouve que c'est c'est un peu pour ça que je te demandais toi Mathias est-ce que dans ton cheminement d'écrire le livre puis de le partager à ton entourage et donc d'avoir des nouveaux rapports avec tes parents est-ce que ça ça a changé quelque chose pour toi et parce que moi un des éléments clés de mon chemin d'authenticité ça a été justement de poser des mots et de poser des limites et de poser des mots avec mon entourage d'oser avec mon entourage avec ma famille et donc là moi je suis dans un process où j'essaye de retrouver l'amoureux effacé de mon grand-oncle donc mon grand-oncle qui est décédé en 89 et en fait j'ai découvert qu'il aurait eu un amoureux pendant 6 ans tout le monde le connaissait mais personne le connaissait puis il a été effacé de l'histoire familiale donc je suis en train d'essayer de le retrouver et ce faisant en fait je pose des questions à toute ma famille et en fait ce faisant je lève un non-dit sur l'homosexualité qui m'impacte encore aujourd'hui puisque pour la première fois je parle d'homosexualité à tous ces gens qui m'entourent et donc vulnérablement je m'expose en racontant et c'est un peu ce que j'ai raconté dans l'épisode je sais pas le 1 ou le 2 de ce moment là qu'on passe ensemble le précédent ou l'ancien encore j'ai raconté le truc de moi ma mère et la prep et en fait je trouve ça change tout de vulnérablement dire où j'en suis qui je suis mes blessures dans une limite qui est bonne pour moi je raconte pas tout à mes parents ma famille mais ça ça me transforme c'est transformateur d'une façon tellement puissante de dire donc par exemple en remettant des mots j'ai des amis de lycée qui m'ont dit bah si en fait t'as vécu un harcèlement parce qu'au début j'étais là je sais pas si c'est vraiment un harcèlement et j'ai une pote qui m'a dit mais tu rigoles c'était tous les jours non-stop pendant des mois et des mois et en fait sa vigueur 20 ans ont passé et elle elle s'en souvenait parfaitement et le moment où moi du coup j'ai pu dire bah oui c'est une évidence je m'en souviens bien et qu'en fait j'ai pu le partager avec ma famille bah en fait ça a transformé ça a évacué un énorme truc et donc d'amorcer le bah oui en fait être homosexuel hier et aujourd'hui il y a une réalité et je vais vous la partager vulnérablement et et enfin je peux être authentiquement moi quoi mais c'est un exercice difficile bien sûr moi je pense que je suis passé par le bouquin hypocritement peut-être enfin c'est à dire que d'un côté je savais très bien ce que je faisais et en même temps j'étais très angoissé à l'idée que quelqu'un et ce quelqu'un étant mes parents mes proches enfin les plus proches mon frère allait le lire donc j'étais un espèce de truc complètement dichotomique où j'écrivais je me mettais à nu et je racontais une réalité qui au final a été ultra utile enfin ma mère m'a demandé parce qu'il y a une scène de violence homophobe dedans que j'avais jamais osé raconter à mes parents pour pas les inquiéter et j'avais même zappé qu'ils le savaient pas donc quand ils ont lu le livre ils l'ont découverte et ça a permis de créer une discussion sur ah bah en fait peut-être que quand tu rentres de soirée un peu habillé léger tu peux te faire agresser ils imaginaient pas ça parce que je suis un mec et ça on imagine pour les filles donc ça leur a permis de se rendre compte de certaines choses mais c'est bizarre parce que j'avais jamais osé leur dire il a fallu que je l'écrive dans un bouquin que j'ai vendu à la FNAC pour finalement réussir à leur dire c'est le fameux bricolage que j'ai trouvé bah de ouf et je crois que c'est ce que j'ai essayé de dire Baptiste raconter une expérience d'expérimenter dans son corps et aller tu vois dans un univers et moi j'avais envie de raconter le aussi expérimenter par poser des mots enfin dans le chemin d'authenticité il y a plein de trucs mais moi j'ai trouvé ça tellement réparateur quand puisque je racontais tout ça à ma mère par exemple elle s'est mise à pleurer quand elle s'est rendue compte de la réalité homophobe où je disais bah non je peux pas tenir la main à un garçon bah oui j'habite à Paris Bobolande mais en fait il y a des regards il y a des insultes possiblement il y a des coups donc t'es là ce soir là est-ce que j'ai envie de passer une bonne soirée ou prendre des risques etc et je sais que ces larmes et pareil mon frère s'est mis à pleurer quand j'ai raconté un autre truc où je voyais dans leurs yeux qu'il découvrait le délire bah ça a tout changé pour moi c'est un détail qui a tout changé il y a un terrain empathique qui s'est créé qui n'existait pas avant et je sais que je suis un adulte que ma famille c'est important mais à la fois enfin voilà je vis pas avec eux au quotidien et pour autant ça a tout changé cette vulnérabilité parce qu'elle a bien été accueillie elle a tout changé quoi et peut-être que si elle est alors je sais pas si dans le cas des parents c'est différent mais peut-être que quand elle est mal accueillie est-ce que ça doit être un signal que justement ces gens-là n'ont pas à être dans notre cercle pour moi c'est oui ça j'ai plus le temps il le dit il dit gardez votre cercle intérieur il dit inner circle votre cercle intérieur l'auteur du livre ouais tu pointes on peut pas voir oui pardon ce qu'il dit donc Alan Downs il dit je vais le dire en anglais et puis on va le traduire d'une manière ou d'une autre si je le retrouve tu feras de cette GPT pour le traduire non mais tu le disais toi je trouve Thomas tu le disais vachement bien tu disais il y a un moment donné flemme ouais ouais c'est ça et lui il dit vraiment bah faites vraiment gaffe et gardez vraiment une sorte de d'enclos pour avoir un cercle d'intimité safe ou ouais qu'il soit safe et sacré il dit safe et sacré et parce que c'est comme ça parce que ces gens en fait dans une fois qu'on laisse des gens entrer dans notre intimité ils ont une influence sur nous qui est monumentale et Thomas tu le disais tu disais flemme et que dans ce chemin d'authenticité du coup même t'as décidé de pas aller à certaines rencontres familiales enfin je crois que dans l'épisode précédent tu disais bon avant j'y allais j'y allais puis un jour j'ai arrêté d'y aller en choix aussi de poser des t'es pas obligé de rebondir là-dessus mais on arrive à la fin et j'ai plutôt envie de vous inviter à une dernière bafouille plus que de te forcer à aller dans cette direction c'est quoi ta bafouille on finit sur quoi on finit sur chacun d'entre vous vous allez dire vous en êtes où de votre chemin d'authenticité parfait de façon suque sainte parfait parce que j'avais envie de parler de ça la question de la réconciliation et ça va être court mais pour moi le chemin d'authenticité ça a été la réconciliation avec un peu une rupture originelle que j'ai subie indirectement qui est celle de mes parents mais je sais que ça a influencé toutes mes relations derrière avec des garçons le divorce de tes parents ouais et la séparation que moi j'ai eue avec mon père mais j'ai mis des années à le comprendre qu'en fait il y avait eu aussi une rupture du lien entre le père et le fils et j'avais toujours un peu fantasmé la relation du père toxique qui veut en fait sculpter son fils et puis ma mère était très là-dedans aussi donc c'était compliqué d'avoir ma version des faits et la version de mon père et donc la dernière rupture depuis cette relation je suis célibataire je me suis dit je vais réparer ça et donc ça m'a pris beaucoup de séances de psy mais j'ai réussi à parler et à réinstaurer un dialogue avec mon père et ça m'a apaisé vraiment 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 très très fort et je sais pas c'est quoi la suite mais en tout cas ce chemin de réconciliation quand il est entrepris avec les bons mots sans colère sans sans agressivité dans la communication j'invite vraiment toi t'as aimé quoi bah j'ai aimé et je vois les effets aujourd'hui ça a réparé des choses ça a réparé certaines choses donc voilà sur quoi j'avais envie de bafouiller en conclusion merci moi je crois que j'ai envie de conclure sur en fait c'est c'est tout à la fois il y a vraiment ce truc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais en fait déjà le chemin d'authenticité je crois que j'ai assez dit mais Dieu merci j'ai rencontré le tantra jeune dans ma vie parce que ça m'a vraiment plongé dans un truc d'authenticité sur plein d'aspects de moi-même déjà où je vois que ça m'a fait cheminer assez vite ça c'est chouette donc et puis aujourd'hui avec ce qu'on disait tout à l'heure sur notre groupe sur nos cercles de paroles informels qu'on a entre nous et et ce qui m'empêche pas aussi de mettre en lumière des trucs même encore ce soir pendant la discussion sur ah ouais en fait ouais j'ai vécu ça et la honte elle a eu tel impact sur moi et 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 aussi ah ben en fait du coup ma réaction mes stratégies de compensation et là du coup attends ce que je suis en train de faire par mes choix de carrière actuellement je l'ai fait pour moi ou je l'ai fait par envie de validation et tout tout ça il y a un peu tout à la fois quoi et et en vrai c'est kiffant enfin tu vois je trouve que c'est tellement libérateur je me dis putain en fait à chaque fois je marche un peu plus près de moi-même je me rapproche un peu plus proche de un peu près de qui je suis et ouais méga kiff quoi trop bien Mathias non bah effectivement je crois que donc il y a ces trois étapes là dont on a parlé dans le livre et que j'ai l'impression d'être sur certains points encore à la première donc vraiment dans la honte et sur d'autres où je me connais je sais qui je suis et je sais ce que je veux et que mon avis comme ça entre toutes ces étapes et on et peut-être que ce sera le cas toute notre vie et c'est pas très grave ce que je sais c'est que il y a un des trucs pour moi en tout cas que je vois comme une des clés de travail c'est la reconnexion à ses émotions quelque chose qu'en tant que garçon on nous apprend pas qu'en tant que garçon gay alors on est censé être un peu plus féminin donc un peu plus émotionnel mais on est aussi censé se blinder un peu plus pour survivre dans ce monde et je sais que moi c'est ce verrou là que je travaille et que le jour il va péter ça va beaucoup chialer mais ça va être bien ça va être cool je pense ça fait je pense qu'on vit beaucoup beaucoup de gens dont moi vivent éloignés de leurs émotions et on est dans des sociétés d'ailleurs qui font qu'on nous incite à être le moins dans l'émotion possible et c'est un travail difficile peut-être que tu enteras peut aider mais moi ça me frappe moi ça me frappe juste le petit test de le moment où par automatisme je prends mon téléphone pour vérifier si j'ai pas des nouvelles notifications et que je me pose et que je le fais pas je vois toujours que j'étais en train d'essayer de fuir une émotion soit de l'ennui soit de l'anxiété soit du stress soit de la confusion où je suis là attends je fais quoi là je suis qui et tout mais c'est marrant parce que et puis tu vois j'avais fait moi un parcours de coaching j'avais été formé au coaching et le coeur de ce programme que j'avais trouvé passionnant c'était de ne plus faire tampon de ne plus éviter les émotions donc d'identifier toutes les stratégies d'évitement assez similaire à ce qu'on a fait ce soir pour ne pas ressentir pour ne pas ressentir et apprendre à ressentir et en fait une émotion ça dure entre 90 secondes enfin tu vois genre un ressenti comme ça genre un moment où j'ai une petite douche d'ennui ou une petite douche de tristesse ou machin en fait mon cerveau est un peu en balise mais en vrai en 90 secondes l'affaire est faite ou parfois un peu plus mais en tout cas elle a besoin de s'évacuer de se vivre de se dire il y a un truc qui a besoin de sortir et de toute façon on t'aura beau Guillaume checker pour la dixième fois tes mails ou ton Instagram et l'émotion elle devra sortir de toute façon elle est là et elle va pas elle aura besoin de sortir donc après elle te fait du psoriasis elle te fait tout un tas de trucs tu vois ce que je veux dire mais de toute façon elle va s'exprimer le problème c'est que plus je l'étouffe et moins dans sa façon de s'exprimer elle va être compréhensible parce que du coup la tristesse va se transformer genre en colère donc je vais être là mais pourquoi je suis trop vénère en fait mais je trouve que c'est passionnant et ça fait vraiment partie de mon chemin et moi ma dernière bafouille c'est une immense joie ouais ouais immense joie franchement plein de galères moi pareil que toi les trois étapes moi je suis dans les trois en même temps il y a plein de trucs qui se jouent mais immense joie ouais de construire de ce moment ce soir qui pour moi est symptomatique de ma joie authentique de me dire en fait on est des millions de gays pédés queers hétéro flexibles qui vivons cette violence et tentons la violence du monde hétéro d'être différent ces peurs etc et de mettre des petites graines de moi en moi et de nous tu vois de chacun de ces épisodes de podcast de ces témoignages de ce soir et tout qui retentissent puissamment quoi et j'aurai soin de vous envoyer si les auditeurs parfois ils envoient des ah j'ai pensé ça j'ai aimé ça je vous les partagerai mais c'est impressionnant comment on a perdu plein de gens parce que cet épisode est trop long parce que les gens sont là putain ils me cassent les couilles ça me parle pas je m'en tape et tout mais ceux qui sont encore là là qui nous écoutent et il y en a qui nous écoutent dans trois ans ouais ça c'est et pour qui il y a genre un ah putain et c'est un tout petit ah putain c'est un tout petit genre ah ouais Thomas il a dit un truc mais en fait je trouve ça trop merveilleux parce que c'est comme une petite pierre dans un lac ça fait des ondes jusqu'au rivage tu vois et ça remplit tout le lac et moi je trouve ça trop joyeux voilà c'est mon mot de la fin j'avais un autre un autre mot de la fin un peu plus logistique j'ai pas dit un truc que je trouve assez important mais ça va être nul bon on s'en fout de toute façon les gens sont plus là en fait on en parlait dans la pause là tout à l'heure mais le livre audio donc moi j'invite les gens à lire ce livre parce que ou à l'écouter ou à le lire ou à le trouver d'occasion ou à l'acheter neuf et tout moi j'ai trouvé que cette dernière partie j'ai pas du tout aimé et je le dis à la toute fin pour pas genre biaiser vous et les gens et tout mais franchement j'ai trouvé j'ai trouvé il m'a saoulé avec ses solutions toutes faites j'étais là vas-y tu me saoules avec tes solutions je suis totalement d'accord en fait c'est super intéressant mais c'est du développement personnel c'est autre chose ouais c'est ça vous allez pouvoir réagir je voulais juste dire que j'ai trouvé que j'invite quand même les gens à le lire ou à l'écouter sur audible ou une autre plateforme où je m'en tape mais en tout cas moi j'ai trouvé que sur audible j'avais peur de l'anglais et en fait l'anglais est assez simple ça allait doucement et tout et je pouvais même mettre plus ou moins vite et en fait bon il faut avoir un petit niveau d'anglais mais ça va quoi c'est pas des mots compliqués je voulais juste dire ce petit truc logistique parce qu'en fait sur audible c'est gratuit avec mon lien donc en fait allez-y écoutez-le parce qu'en mode résonance il y a moyen que ça résonne quoi donc même s'il y a plein de trucs pourris ou datés tu vois non mais dans le livre il y a des moments où Alan Downs il nous a un peu abusé sur le poulet le poulet aux antibiotiques américains Baptiste pas du tout d'accord autant je suis d'accord avec plein de trucs qu'on m'a vieillis comme le ton hyper généraliste c'est genre l'homme gay vit ça puis il vit ça puis il vit ça et ça j'étais pas d'accord autant la dernière partie moi ça résonnait de ouf tu vois genre ben cultiver la joie il passe il passe vachement de temps et les petites joies cultiver plutôt être content dans le sens le contentement de la situation plutôt que la validation ambitionnée etc le truc de assess your own responsibility first il dit donc dans un conflit pose toi la question de quelle est ma responsabilité en premier et ça c'est un de mes piliers hyper intéressant toujours dans le dialogue avec l'autre de ok ben moi j'ai merdé à ce niveau là et ça je le reconnais mais du coup je peux te dire ben toi par contre t'as merdé à ce niveau là et du coup non pas en vengeance mais on peut se retrouver enfin il y avait plein de trucs comme ça toi Thomas aussi t'es pas d'accord avec moi t'as aimé cette troisième partie ouais puis moi je me suis retrouvé aussi dans la lecture en anglais parce que j'ai des origines anglaises donc même culturellement la langue anglaise me parle plus à mes émotions ah ouais c'est intéressant il y en a un que je retiens dans le tableau qui est à la fin du livre qui est un peu la to-do list du bonheur pour les gays c'est cultiver l'ambivalence et ça c'est un truc au quotidien je l'applique dans les relations c'est quoi pour toi de l'ambivalence donne-moi un exemple où tu l'as appliqué la dernière fois c'est que ça va être dans le contexte professionnel je vais me saisir d'un sujet avec passion et embarquer deux trois collègues dedans comme je sais pas monter un nouveau guide pour pour faire je sais pas quoi en lien avec son travail ou une présentation powerpoint ou une formation et le lendemain avoir juste vraiment la flemme de le faire et de dire mais c'est pas grave en fait parce que mes collègues vont le faire sauf que les collègues me disent hé mais attends tu fais quoi là je dis bah non mais aujourd'hui ça me procure pas de joie de le faire donc je vais faire le minimum mais demain j'aurai beaucoup plus de joie à le faire et j'aurai plaisir à revenir le faire avec toi donc il y a c'est un peu les montagnes russes mais c'est le en même temps et c'est dire bah c'est ok en fait c'est ni noir ni blanc c'est gris c'est toutes les couleurs qu'on veut enfin c'est un peu ça toi Mathias c'était toi aussi ça t'a fait chier bah en fait j'ai trouvé que c'était plus du développement personnel et du coup c'est peut-être pas ce que j'attendais et après pas lié à l'homosexualité oui voilà et en même temps je suis en train de faire mon autocritique je suis en train de me dire peut-être que les deux premières parties elles me permettent bien d'intellectualiser le truc de me faire de la bonne tambouille mentale alors que la dernière elle me demande d'agir et peut-être que c'est une stratégie de défense de ne pas aimer sa troisième partie parce que c'est le moment où il faut y aller oui parce que pour le coup je trouve que tout ce qu'il dit il y a des pépites genre là je suis très aligné avec je suis d'accord avec tout ce qu'il propose ouais de ouf mais ça m'a pas emballé dans ce cadre là de ce livre là quoi mais peut-être parce que c'est juste parce qu'il faut que je le fasse en fait c'est vraiment vie ouais j'entends ce que tu dis ouais et puis moi je me sentais un peu oppressé par toutes ces petites cases dans lesquelles je devais rentrer soudainement mais je crois que je devais être de mauvais poils tu vois je pense qu'au final c'est à écouter tu t'inspires tu mets dans tes mots tu modifies mais en tout cas je trouve que ce qu'il dit c'est dans la bonne lancée quoi c'est malin et je trouve qu'il termine aussi par un puissant témoignage de séropositivité où en gros il dit parce que là en tout cas sur Audible c'est 2012 c'est la deuxième version mais maintenant je crois qu'il y a que la nouvelle version qui est publiée il a fait une révision de son texte et il a conclu en disant sur mon chemin d'authenticité je dois vous dire que je suis séropositif et que c'est quand même et j'ai trouvé que c'était beau et important et en effet et que lui se mette aussi dans ce truc bah putain moi mes galères avec ma honte et tout ça et bah ça a été ça ça dealé avec ma séropositivité bien sûr la séropositivité etc ça c'était hyper touchant de voir il se pose il se met pas seulement en tant que psychologue mais il se met aussi en tant que pédé en cheminement ça c'est cool il est 22h je ne vous ai pas offert à manger parce que je voulais pas de bruit de bouche vous devez être en PLS et je vois que la citronade bio citron est encore pleine nous allons pouvoir la déguster c'est tout ne me regardez pas je n'ai pas plus parfait merci franchement merci merci Guillaume merci Thomas et Mathias je suis mort mais je suis content bah ouais c'est intense il y a 22h ouais et c'est la fin de cet épisode il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast ça fait beaucoup alors je t'ai rangé les épisodes par thème conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement le BDSM la bisexualité couple ouvert ou exclusif le racisme le polyamour etc etc c'est génial et c'est sur le site du podcast tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur ah une dernière chose ne t'en va pas si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement tu peux m'aider en quelques clics écoute bien il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles ces petits clics qui te prennent 5 secondes ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast l'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs donatrices et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer d'ailleurs pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue va sur le site du podcast c'est toujours le même lien bit.ly slash comment devenir merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles et à très bientôt et à très bientôt